Bonjour mesdames et messieurs, encore une vidéo qui commence dans une dépanneuse. Aujourd'hui on va récupérer une voiture et c'est pas parce qu'elle ne peut pas rouler qu'on est en dépanneuse. C'est pour une raison beaucoup plus simple et compliquée à la fois que je vais vous expliquer dans un instant. Et c'est une vraie voiture de tournage. Port de Saint-Cloud. Ma main à l'auto. S.C.S. Voilà ce qu'on vient chercher les amis. La prod de Balle Perdue et Inoxy Film qui nous prête leur Mégane pour le musée. Beauty 2. Il en reste 2. L'autre viendra peut-être plus tard. En attendant, la Mégane de Police de Balle Perdue. Et en attendant aussi la R21. Oh le frein à main ! Il faut que je bouge parce qu'il y a des gens derrière qui attendent. Il y a des alertes de partout là. Je ne sais pas pourquoi. La voiture n'est pas heureuse, elle dit. Stop-Electric-Storing-Gutte de Frunst. Ok. C'est quoi ce frein à main électrique, c'est ça ? Déjà, pourquoi elle est en allemand ? C'est incroyable. Bon déjà, de base, c'est quand même une Mégane RS avec le pack Trophy. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et en plus, ils l'ont géré. Frein à main hydraulique fonctionnel. Qui tape presque dans le tableau de bord. Les petits boutons, on ne sait pas s'ils servaient à quelque chose. On va tester. Ça s'allume en tout cas. Et un arceau. Petit arceau, mais qui fait son office. Les gyros, a priori, se s'allument là. Ça fonctionne. C'est génial. Très, très beau. Le R21 va suivre dans pas très longtemps. Et là, personne ne va clactionner parce que c'est une voiture de police. Personne n'osera. Bon allez, ramenons ça au musée. On finira le room tour tout à l'heure. Allez, on ajuste les rampes. Ça ne passe pas loin. Ça ne passe pas loin du tout. Voilà, c'est chargé. Allez, direction le musée. Et vous aviez cru que vous alliez coupé ? Eh ben non ! Car vertical est là. Et ce rappel à votre bon plaisir. Avec le rapport d'une Mercedes-Benz C63 AMG. Et non pas d'un vieux taxi américain. Qu'est-ce qu'elle a, cette C63 AMG ? Elle a été accidentée. Car vertical, vous le savez, ça vous permet de retrouver la provenance et la vie d'une automobile. C'est surtout intéressant quand c'est des voitures qui viennent d'en dehors de la France. Puisque c'est le seul moyen de savoir par où elles sont passées, ce qu'elles sont devenues. Là, on voit que la voiture a été aux Etats-Unis, en Europe et pour finir en France. Et oulalala, le compteur qui a été remis à zéro à un moment donné, en 2018. Déjà, premier problème de cette voiture. Ensuite, elle a eu un dégât aux Etats-Unis dans sa première partie de vie. Elle a été considérée comme une épave dans le Wachester. Des dommages un peu partout. Et alors là, on va se faire plaisir. On va aller voir tout de suite les photos de ce qui est arrivé à cette pauvre voiture. Jusque là, ça allait. Ah ben là, ça ne va plus du tout. Aïe, 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 ça a tapé très fort. Ah, bon, elle est vraiment, vraiment... Bon, ben, elle est marbrée, quoi. Marbrée, l'auto. Et ça, ça termine chez des revendeurs en Europe comme étant une voiture nickel-chrome. Vous voyez, bam. Ça, c'est les photos quand elle était en vente dans un pays européen qu'on ne citera pas. Et puis après, c'est racheté par des Français qui pensent faire la bonne affaire. Des fois, des marchands qui vous revendent ça comme étant la fabuleuse affaire qui vient de l'Est. Alors qu'en fait, ça vient des Etats-Unis. Ça a tapé, ça a été réparé. Peut-être bien, mais mine de rien, la voiture, vous la payez trop cher. Voilà. Si vous voulez ne pas vous faire avoir, n'oubliez pas le code MCC que vous mettez au moment de faire le checkout sur le site de Car Vertical pour acheter un ou plusieurs rapports. Je vous mets le lien direct en description et en commentaire épinglé. Si vous cliquez, ça vous met directement le code promo. Mais sinon, vous tapez MCC. C'est facile comme Movie Car central et vous aurez 20% de réduction sur un ou plusieurs rapports. Allez, maintenant, je vous laisse voir le reste du vidéogramme, celui. Eh bien, voilà. Il n'y a plus qu'à redémarrer ça. Et essayer d'enlever le frein à main parce que là, il est complètement bloqué, le frein à main électrique. J'ai l'impression que c'était un peu prévu comme ça puisqu'ils ont mis le frein hydraulique. Mais je ne sais pas comment on va l'enlever, du coup. Alors là, je n'arrive plus à voir le capot. Maintenant, j'ai enfin compris comment ça marche. Mais là, je cherchais ça. Et en fait, en essayant, je ne comprenais pas s'il fallait tirer, pousser puisqu'on ne voit rien. J'ai fait ça et je me suis retrouvé comme ça, avec le capot fermé. Beau design, Renault. Beau design. Je n'ai jamais vu ça sur une autre marque. Tout ça pour un câble qui va jusque là. Mais c'est vraiment très flimsy. Bon, on voit que d'origine, elle était de cette couleur-là. Vous me direz le nom parce que je ne l'ai pas en tête. Mais c'est vrai qu'elle est très belle, cette couleur-là aussi. Je change la batterie. Qui était une batterie Renault Sport High Life. Sans entretien. 50 ampères. Mesdames et messieurs, le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le chien. C'est bel et bien le booster. Qu'est-ce qu'il nous sert, lui? Là, la batterie est vraiment morte, à tel point que le booster ne la détecte pas. Donc, il faut le mettre en mode forçage. Là, elle est en mode forçage. Là, normalement, je vais pouvoir démarrer. Qu'elle a les sièges bacquérés carreaux magnifiques. Ils avaient mis des harnais Sparco obligatoires en cascade. En plus de la ceinture qui restait fonctionnelle. Lol. Merde. Alors, la clé, on la met là. Le bouton Start, là, il est purement factice. Il ne sert à rien. Elle n'est pas contente, la Farzorg. Là, ça doit démarrer. C'est-à-dire quoi, Abstelen? Parc véhicule. C'est-à-dire qu'il y a un problème, je pense. En fait, il fallait juste fermer la porte. Start plus Drucken. Start. Cartena. Elle est là, la carte. Je te promets que j'ai mis la carte. Allez. On verra les voitures de film, mon gars. Je viens de découvrir que la clé mécanique pour ouvrir les portes, elle est à l'intérieur. C'est marrant, ça. Bien pensé. Alors, maintenant, il me dit Park Bremse. Park Bremse. Bremse Prüfen. 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 Check parking break. Mais l'enfer. Il me dit, Kartenaam. Prend ton bain. Ah non, merde. Non, mais c'est parce qu'il n'est pas en allemand, là. Kart close to. Merde. Drucken. C'est un enfer. Pourquoi elle est en allemand, cette bagnole ? Comment on fait pour la repasser en français ? Presse. Presse. Start plus Drucken. Attends, ce n'est pas exactement le même Drucken. On va en faire. Drucken. C'est presse aussi. Druckenzi. Je t'appelle parce que je suis dans la Mégane RS, là. Ah, ok, cool. Elles sont pas détruites, c'est bien. J'ai récupéré une des deux. Et sauf que c'est un enfer. Il n'a pas démarré. Il n'a pas démarré. Exactement. Enfin, déjà, moi, ils me l'ont amené. Elle était démarrée. Je l'ai mise sur le plateau. Oui. Après, je n'arrivais pas à enlever le frein de parking électrique, là. Ah, ils ont... Je n'ai pas besoin de ne pas pousser à quelque chose. J'ai mis le booster à charger parce que, mine de rien, ça l'a vidé de rester comme ça pour longtemps. Hop là. On va se mettre là avec la grosse batterie. Voilà. Alors, on va mettre le plus sur le plus. Sur le moins. Sur le moins. Là, j'entends que ça sonne. Bonjour. Est-ce qu'elle va vouloir démarrer, maintenant ? Déjà, il faut fermer la porte. Maintenant, on parle allemand. On est bilingue. Non, toujours pas. Oui, la carte est là. La carte est ici. Ah, oula. Ah ! Il s'est passé quelque chose, hein. Mais c'est reparti. Ça a été... Surreptif. Surreptissement. Yeah ! OK. C'est là qu'il faut tenir la carte. Bon, première étape, on a démarré. Deuxième étape. On n'arrive pas à enlever le frein de parking. Ça, c'est un autre problème. Donc, apparemment, chez Renault, tu n'as pas l'ordre d'ouvrir la porte quand ton moteur tourne. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on a bougé suffisamment pour délibérer la cale ? Je ne pense pas. Non, clairement pas. On est déjà en train d'essayer de la sortir des cales. Parce qu'elle est coin de 7. Là, je peux avancer avec le frein à main enclenché. Ça va être pratique. Le problème, c'est que là, je mets de la patate pour essayer d'avancer malgré le frein à main. Sauf que si ça part d'un coup, je tape dans la cabine. Le problème, c'est qu'avec le frein à main, je n'arrive pas à avancer. Ça fait une heure et demie qu'on est là-dessus. Par miracle, en regardant un tuto sur YouTube, j'ai réussi à désactiver le frein. J'ai réussi à désactiver le frein ? Je ne sais pas comment. Je suis appuyé là-dessus et en même temps sur start-stop et ça l'a viré. Magique. Ce n'était pas du tout ce que disait la vidéo tuto YouTube, mais ça a marché quand même. Je l'ai passé en mode race, ça fait des beaux bruits. Sympa. Surtout quand il n'y a plus du tout d'essence. Bon, tout marche, c'est un miracle. Je ne sais pas comment on a fait. J'ai presque envie d'aller la laver comme ça. Je vais faire genre que je fais une intervention. C'est un contrôle de police. C'est bon ? Allez. Enfin. C'est ce qui est derrière. À droite, dis-moi si je suis sur la rampe. À droite. Ouais. Eh bien, essaye de te recentrer un peu vers la gauche. Je vais faire ça. Vas-y, pneu droit, pneu droit. Droit. De toute façon, là, c'est trop tard. Je suis descendu. Je suis descendu, je m'en vais. Salut. Bon, on va pouvoir faire un tour sur le parking et ça, c'est bien. Il n'est toujours pas content. Electronic whatever. Il n'est pas content du tout. La voiture hurle. Ce n'est pas ce qu'elle a. Elle n'est pas contente. Alors, c'est sûrement dû à la batterie. Mais là, ça te dit Electronic Storung Geffar qui dit Electronic Failure Danger avec absolument tout qui est allumé au tableau de bord. Voilà. Le bonheur. Bon, la voilà, gardez en bonne compagnie. Mais je vais quand même dégager la batterie et essayer tant bien que mal de la recharger ou de la changer. C'est parti. Mon gant. Toute logique, c'est du 10. Et oui, c'est du 10. Bien serré. Néanmoins. Bien pas accessible. J'aurais dû prendre une douille. Mais c'est pas grave. Moi, je te dis que je vais le faire péter comme ça. Voilà. Allez. Voilà. C'est ça qu'on veut. Two-finger mécanique. Putain, c'est bien serré. Là, ça n'a plus le droit de dire des gros mots. Ou presque plus. Vas-y, tourne. Ah, ça va sortir. Voilà. Il me fallait mes deux mains, mais ça, c'est fait. Et là, il y a lui, là. Et voilà, du premier coup. Ce genre de truc qui est beaucoup plus facile à enlever. Qu'à en mettre. Ding, 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 ding. Est-ce que j'ai besoin de le lever complètement ? Oui, j'imagine. De toute façon, il va venir tout seul, je pense. Il faut que la batterie soit extraite. Voilà. Adieu, batterie. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place à demander. Ça, on le remettra au moment opportun, comme dirait l'hôte. Ça aussi. On va foutre dans le coffre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était surtout pour vous montrer qu'on recevait cette merveille dans la collection. Et on verra si on a le droit de faire des vidéos avec. Ce que je vous expliquais, oui, c'est vrai que je ne l'ai toujours pas dit. Pourquoi on ne peut pas rouler sur route ? Parce que c'est une voiture qui était une voiture mulet Renault de développement de la Mégane RS4. Et donc, qui a été donnée à la production, prêtée à la production pour le film Netflix Balperdue 2. Et du coup, ils n'ont pas le droit de rouler sur route ouverte avec. Ils n'ont pas le droit de rouler tout court, à part que c'était juste pour le tournage et éventuellement sur route fermée. Donc, on va voir si on peut l'emmener sur circuit. Si on peut peut-être faire des trucs avec. Ça serait cool. Une petite course poursuite entre la R21 qui devrait arriver et celle-là. Pour voir si vraiment la R21 aurait pu lui tenir tête. On verra. Est-ce qu'on peut faire des choses avec ? Peut-être. Allez, en attendant, c'est une bonne fin de journée. Et abonnez-vous ou pas, c'est vous qui voyez. Salut ! En fait, la vidéo n'est pas finie. Nous sommes le lendemain. Je viens de mettre une batterie qui est à 13 volts. Et ça n'a aucun sens. La voiture parle désormais français. What the fuck, Renaud ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon, approchez la carte du start. Ouais. Non. Panne de direction, panne de tout. Ok, donc la batterie neuve ne règle pas trop tout. Oula. Bonjour. Est-ce que la batterie n'est pas assez forte ? Ah, je ne sais pas. Je crois que ça fait ça quand c'est neuf. Ça me paraît normal. Ah non, évidemment, ça s'arrête au... Ah, voilà. Regardez. C'est beau ce qu'elles font, les aiguilles. Du coup, j'ai mis le booster et elle repart l'allemand. Mon Dieu, c'est n'importe quoi. Allez, démarre. Déjà, ça a démarré. Ah, ça s'ouvre. C'est nouveau. Ça ne s'ouvrait pas la dernière fois. Pleine de surprises cette voiture. Je pense qu'elle est toujours en mode... Attends, comment je coupe le son là ? Tais-toi. Voilà. Air is drive. On va la mettre en race. Voilà. C'est ça qu'on veut. Toujours dans le respect de la mécanique. Allez, on va refaire un test. Elle a l'air de ne plus être autant en défaut qu'hier. Donc là, normalement, on devrait avoir des chevaux. Et c'est parti. Bon, non, ça n'avance toujours pas. C'est ce qu'il dit, Chipkart. Il dit qu'il n'y a pas la carte dans la voiture. Chipkart nicht gefunden. On n'a pas trouvé la carte. Et cette voiture m'a rendu bilingue en allemand. Chipkart, Chipkart. Chipkart. Elle s'est désactivée. Ça, c'est bien. Non, non. Elle a toujours 30 chevaux. Elle a toujours 30 chevaux et demi. Par contre, elle dérape très, très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 chevaux pour que ça dérape. Alors, voyons ce que ça donne. Ça ne repart pas très haut dans les tours, mais... Ça manque un peu de puissance. Ce qui est bien, c'est que c'est une voiture vraiment mulet, donc elle est faite pour ça. Voilà, là, là, ça, c'est beau. C'est ça qu'on veut. Bien parti. Ça ne repart pas trop. Tu vois, il faut le faire vraiment avec la puissance limitée du truc. Il faut vraiment lui donner de la vitesse. En fait, on va pouvoir faire des entraînements de cascades sur ce parking, je pense. Mais ça, ça. Je ne sais pas si c'est les Puckatars qui commencent à mourir, mais elles faisaient mieux au début. Je sens qu'on va bien rigoler avec cette auto. Allez, abonnez-vous ou pas, et à la prochaine. Ciao ! Et voilà, fin de vidéo, pas le même jour. On cumule des sujets du même sujet, mais il y en a un qui arrive. Et ouais, vous l'aviez vu au salon de l'auto avec nous, et maintenant, elle arrive au musée. Alors, c'est marrant, on voit qu'elle était rouge avant. C'est bel et bien une de celles du premier bal perdu. Et surtout, c'est la voiture de Patrick Chirac dans camping. Donc, cette bagnole, elle a eu trois vies déjà. Ça, c'est incroyable. Tu savais que ça, c'est celle de Patrick Chirac dans camping qu'ils auraient utilisé, mec ? Non. Si. Il y en a vite, là-dessus, on ne voit pas, peut-être. Dis-moi, est-ce qu'il ne marche pas ? Non, on voit plutôt ce qu'on marchera. Il y a des barrages, il marche. En tout cas, tu ne peux pas dire que Charlie ont l'assuré. Tu es en prise à l'avant. Oui, il y a des barrages. Allez, il y a des barrages. Allez, c'est bon. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? La planche à pain ? Sous-titrage ST' 501 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 Abonnez-vous !